Vendredi 18h et samedi 17h Sous-titrage ST' 501 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 John was the president Sous-titrage ST' 501 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 Sa musique est la seule au monde pour laquelle je n'arrive pas à trouver une seule qualité. Kurtweil fut non seulement un produit de cette ville unique et cosmopolite que fut Berlin avant Hitler, mais à bien des égards, il en fut l'incarnation. Le style de Kurtweil séduit les gens au goût les plus ignaires. Sa musique est vulgaire. Ferruccio Buzoni, compositeur. Un jour j'ai demandé à Vile, que veux-tu devenir, le Verdi du pauvre ? Et il m'a répondu après un instant. Est-ce si mauvais ? Harold Klerman, metteur en scène. Il avait un pouvoir d'assimilation remarquable. Il pouvait écrire de la musique dans n'importe quel pays comme si c'était le sien. Otto Klemperer, chef d'orchestre. Il a été beaucoup trop influencé par tous ces affreux individus du show business américain. Cheryl Crawford, productrice. Kurt avait l'habitude de dire, au diable la postérité, je veux entendre ma musique maintenant pendant que je suis en vie. Je veux qu'on interprète mes oeuvres et qu'elles remportent un grand succès. Robert Bagar, critique. Il se peut qu'un jour le compositeur allemand Kurt Weill soit connu comme étant l'homme qui a fondé l'opéra américain. Aaron Copland, compositeur. Weill me fait toujours penser aux meilleurs de classe, aux petits gars bien ordinaires qui reçoivent les plus hautes notes. Hans Heinzheimer, éditeur musical. Qui aurait pu prévoir que le fils d'un chantre allait un jour devenir numéro un de tous les jukebox du monde grâce à des succès comme Mac the Knife et September Song ? Maxwell Anderson, écrivain. J'estime qu'il a plus contribué à son époque que n'importe quel autre homme que je connaisse. Il a produit tant de belles choses que son nom restera gravé dans la mémoire de bien des générations à venir. Lotte Lenya, madame Kurt Weill. On disait toujours qu'il était très arrogant. Mais c'est faux. Il était juste très timide et c'est cette timidité qui éloignait les gens. Comme s'il avait construit un mur autour de lui. Personne n'a jamais vraiment connu Kurt Weill. Parfois je me demande si moi-même je le connaissais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 I'll spend with you ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 We're swept up Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 The curtain descends Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501